Dieu est amour, les gens deviennent fous, les motards de l'été, mais vous n'avez pas une voix de noir. Tout ceci est un extrait de la dernière heure de l'hyperbestof, épisode numéro 10, période Skyrock 1994. L'intégralité est à retrouver dans la boutique. Bonne écoute. Dès l'année 1994, Maurice était sur Skyrock et il te proposait déjà un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radiolibre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas né en 1994 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme. C'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper. Bonne écoute. Le rouge carmin du ciel se transformait petit à petit. Pour laisser place à un noir sang. La lune, horloge primordiale, fit son apparition. Si à cet instant précis, tu avais eu le malheur de laisser errer ton regard sur les hauteurs de la ville, tu aurais pu apercevoir une ombre flottante, inquiétante. Maurice reprenait possession des toits de Paris. Dans le brouillard compact et pénétrant, il avançait en braille. Seule la rumeur sourde de la ville accompagnait ses pas. Il évoluait maintenant sur un édifice de verre étincelant. Soudain, les lames de cristal se dérobèrent sous ses bottes. Dans un fracas de glace, Maurice fut aspiré par le vide. Il chutait. N'arrêtait pas de chuter. En portant avec lui la structure transparente, brisée en éclats, En une fraction de seconde, il se retrouva dans une galerie sombre et humide, au bout de laquelle, sous un déarrêt de lumière, mue par quelques forces surnaturelles, Maurice a couru vers elle. Il est ici, Maurice, sur Skyrock, dans ta radio à toi. Comment s'appelle la petite créature ? Bon, Gaël, tu ne bouges pas, parce qu'il me semblerait que quelqu'un veuille te parler. D'accord. Mon vieux, c'est peut-être le seigneur. Il y a quelqu'un ? Oui. Qui es-tu ? Ça s'appelle Pierrette, ça a 75 ans, ça habite à Vignon, et ça s'énerve au téléphone. Et je te présente Gaël, qui a 26 ans, qui habite à Limoges. Elle a une voix charmante. Comment ? Elle a une voix charmante. C'est un garçon, celui-là, celui qui veut te causer. C'est un garçon qui s'appelle Gaël, qui a 26 ans, qui habite à Limoges. C'est pas ma Gaël à moi qui est là-bas, et qui ne parle pas au seigneur, enfin, qui n'a pas la possibilité, enfin, qui n'a pas été reçu, en tout cas, par le seigneur. Ah, attends, attends, là, je voudrais mettre une précision. Oui. Parce que tu dis qu'il n'a pas été reçu par le seigneur. Maintenant, lui, Jésus, il dit, celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai pas. Et pourquoi est-ce que ça serait ? Il a intérêt à ne pas le rejeter. Donc, tu vois, cette Gaël qui n'a pas eu, soi-disant, cette même possibilité qui n'a pas été reçue, c'est peut-être parce qu'elle ne s'est pas approchée d'un cœur sincère. Faut lui l'appeler à cette Gaël, elle est mignonne comme tout. Oui, oui. J'ai fermé le robinet ou bien ? Tu n'as pas fermé le robinet, Pirette, nous t'écoutons, nous attendons. Bon, eh ben, on peut parler en même temps, alors, parce que... Non, ben, je m'étais trouvé une belle conjugaison. Non, j'avais conjugué le verbe devoir. On dit, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez. Je crois, tu crois, il croit, nous crevons, vous crevez. Après, ça continue pour moi. Elle est bien, ma conjugaison ? Nous croyons. Ben oui, c'était exprès, c'était une méchanceté. Je ne sais pas. J'ai interrompu le circuit. Non, tu n'as rien interrompu du tout, Pirette, nous t'écoutons. Oui, oui. Non, il est gentil. Eh bien, gentil, ce petit. D'accord, il doit quand même être tout seul. Il n'a pas trouvé quand même une nénette qui a tous les yeux à parler. Je suis marié. Non, il serait tranquille. Je suis marié, mon épouse attend un enfant. Ah bon, ben, Mazaltov, comment dire, il est dit, je vais enfin... Surtout ce que j'avais à lui dire à celui-là. Je vous aime bien tous. Je vous ferai des compliments à vous, mais enfin, ce n'est plus la peine. Et puis, si par hasard, Gaël, Nadia, Lascar, vous pouvez parler pendant que le Lion écoute, j'espère qu'à l'antenne, hors antenne, il réponde quelquefois de travers, non ? Je n'ai pas compris, Pirette. Rien, rien. Attends, Pirette, nous allons isoler notre ami qui essaie de... Enfin, il n'avait peut-être pas fini. Oui, mais attends, Gaël, tu ne bouges pas, hein ? Non, non. Voilà, tu ne bouges pas, de toute façon, ces gens-là. Qu'est-ce que tu disais, Pirette ? Bon, non, après ça, il y a un chapitre sur le péché lui-même, parce que Jésus aime les gens, mais il n'aime pas le péché. Oui, puis il va recommencer, quoi. Enfin, tant mieux, tant mieux, si sa femme fait le petit, j'espère qu'il sera bien élevé. Oui, ou bien après. Pirette, qu'est-ce que tu disais ? Je n'ai pas compris ce que tu racontais tout à l'heure. Ah ben... Bon, non, c'était simplement que quand Jésus se met à aimer les gens... Non, mais ça, j'ai entendu et compris. C'est ce que tu disais avant ça. Avant ça ? Tu disais répondre de travers, je ne sais quoi. Non, mais ça, c'était pour me mêler des affaires internes de Skyrock. Tous les gentils petits, là, qui se font rudoyer quand on les appelle par leur nom. Bon, ils sont gentils, mais enfin, des fois, quand même. Qui se fait rudoyer ? Nadia, Gaël, Lascar. Ça finit par être des amis à moi. Ah, des amis ? Oui. Ah, ce sont tes amis ? Oui. Tu devrais les inviter chez toi, Pierrette. Tu vas comprendre ta douleur. À sens unique, bien entendu, mais enfin... Ah oui, mais je te jure, attends, tu sais que nous avons passé, Pierrette, quelques jours l'an passé, il y a un an maintenant exactement, quelques jours ensemble dans le même appartement. Quand nous partageions la même salle de bain, tu vois, nous avions la même cuisine, le même frigo. Oui, c'est vrai. Alors, là, c'est bon, mais qu'est-ce qui nettoie ? Qu'est-ce qui nettoie, justement, c'était déjà ça la première question. Qui est-ce qui nettoie ? Qui est-ce qui va faire les courses ? Qui est-ce qui pourrait faire son plumard, tu vois ? Qu'est-ce qu'elle marche sur l'écran ? Gaël et Nadia et un peu Maurice, tu vois ? Alors que Lascar, lui, dormait avec son ventre luisant. Il ne faut pas croire qu'il est gros. Comment ? Il n'est pas gros. Non, il n'est pas gros, il est gras. Il n'a pas le droit, non ? Si, il a le droit, nous l'acceptons comme il est. Regarde, il est là. Quand même, on n'est pas raciste chez vous. Non, mais il est là, s'il est là. Mais je crois qu'il est important de lui rappeler. Puis je peux te dire qu'il s'en fout, tu sais, lui, tout ça. Toutes ses considérations esthétiques ne le travaillent pas à outre mesure. Ce qui l'intéresse, c'est quoi, lui ? C'est un fond de rap, un peu d'alcool, le samedi soir, une GTI, la musique très forte, c'est tout. Le reste, il s'en fout. Ne faites pas le coup de la beauté intérieure. Ah si, Lascar, je suis sûr qu'il doit raconter ça aux filles. Ça va l'amour, Lascar, en ce moment, en fait ? Hein ? Ça va bien ou ça va bof ? Ça va de façon estivale ? Ça va bien. Tu penses rencontrer une nouvelle copine ou est-ce que tu penses faire un enfant à celle que tu as croisée, à celle que tu as croisée cette année ? Hein ? Ben non, je vais bouger. Tu vas bouger. Direction où cet été, s'il te plaît ? Hein ? Direction où ? L'Espagne. Ah, l'Espagne. Ils vont s'en souvenir, les Espagnols. Tu y vas avec ta bande de potes, là ? Ah, ils vont s'en souvenir. Ils vont amener la baston dans le sud de l'Espagne. Ça va faire très mal. Ah, Pierrette, tu sais, les gens sont toujours touchés. Ah, mais je... C'est invité à Avignon, ça... Ah oui, Avignon, maintenant, avec le festival, c'est la foire, il n'y a plus de place pour personne. Oui, mais justement, tu devrais les inviter chez toi, tu vas t'en souvenir, Pierrette. Tu vas prendre de la distance avec toute cette gentillesse presque maternelle que tu distribues, avec toute cette gentillesse. Tu vas t'en souvenir. Non, 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 mais je veux... Quand tu vas trouver ton frigo déglingué, les lits cassés, des tags sur les machins, des chaussettes partout, des slips sales dans les couloirs, la musique à fond, la télé allumée en même temps, des mecs en train de gueuler dans les couloirs, des gens que tu n'as jamais vus en train de dormir n'importe où, tes tiroirs renversés, tes assiettes cassées, tes verres sales, tes bouteilles vides. Tu vas voir. Arrête de manger le casque, Lascar, s'il te plaît, merci. C'est incroyable. Bon. On y va, petite. Bon, allez, bonsoir. Et pourquoi êtes-vous si gentils avec les mémés, à tous ? Comment ? Pourquoi êtes-vous si gentils avec les mémères ? Les mémères ? Oui. Quel mémère ? Des gens comme moi. Moi, je m'entends bien avec les femmes de tournage, petite. Je t'expliquerai. Bonsoir à tout le monde. Oui. Ah oui. Vas-y, Frankie, c'est bon. Vas-y, Frankie, c'est bon, bon. Normalement, vous devez taper dans les mains derrière. Tu fais, vas-y, Frankie, c'est bon. Pose ça, puisqu'on va taper dans la main. Vas-y, Frankie, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Frankie, c'est bon. Vas-y, Frankie, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Frankie, c'est bon. Vas-y, Frankie, c'est bon, bon. Là vous chantez Vas-y Frankie C'est bon Allez vous chantez Vas-y Frankie C'est bon Vas-y Frankie C'est bon Vas-y Frankie C'est bon Vas-y Frankie C'est bon Et là normalement Paf jingle Hop là Raté Tu as perdu l'ascar Eric 20 ans Périgo oui Ouais T'es mauvais hein T'as pas le tac T'as pas le clac Tu vois C'est comme s'il était en caisse Tu vois Ascar En ce moment on fait des pubs Des pubs de la prévention routière Qui sont des pubs réalistes Ouais Ces pubs réalistes Enfin c'est Je les trouve magiques et merveilleuses Ces dernières pubs de la prévention routière Tu les as entendues Eric ? Ouais j'ai entendu ouais Je les trouve magiques et merveilleuses parce que Ça me rappelle Tout ce que ces gens disent de moi Ils disent tout le temps Mais Mais ça Il ne faut pas le dire C'est horrible Et aujourd'hui Je suis ravi pour moi C'est C'est comme une sorte D'aboutissement Aujourd'hui La prévention routière Te dit Si jamais tu mets pas ta ceinture Ta tête va s'écraser Contre le pare-brise Ça va être une horreur La prévention routière Te dit Si tu roules trop vite en ville Tu vas écraser un enfant Ce qu'il ne fallait pas dire Il y a encore Trois mois Il y a trois mois Il ne fallait pas dire ça Il ne fallait pas dire aux gens Ce qu'ils pouvaient se passer Il ne fallait pas dire aux mômes Si tu ne mets pas un préservatif Quand tu fais la mort à ta copine Il y a des chances pour que tu aies le sida Il ne fallait pas le dire ça Je me souviens Il y a des gens qui sont montés Qui se sont mis à hurler Et à crier Parce qu'il y avait des choses Qu'il ne fallait pas dire Même si c'était la vérité Et aujourd'hui la prévention routière Colle à la réalité Te dit Si tu roules en pétoir sans casque Ta tête va heurter le trottoir Et tu as même une petite pause Pour que tu puisses imaginer La tête éclatée sur le trottoir Ça me fait plaisir que Que ces instances étatiques Se mettent à dire la vérité Je ne serai plus celui que l'on montre du doigt Parce qu'il a dit ci Parce qu'il a dit ça Parce qu'il ne fallait pas le dire Parce que Parce que c'est horrible On va peut-être se mettre dans ce pays Se mettre à dire vraiment Ah c'est pas parce que j'ai dit non Ah ces gens là font leurs affaires Sans se soucier de savoir Si tu as dit ou pas Mais ça me fait plaisir parce que Ce n'est pas moi qui vais sortir du ghetto Ce sont ces gens qui vont y rentrer Dans le ghetto De la parole Peut-être que demain Quand on demandera à un politicien Alors ces affaires Qu'en pensez-vous ? Peut-être que ce politicien Ouvrira sa bouche Et dira la vérité Il dira peut-être vraiment ce qu'il pense Peut-être que Qu'à force de passer les pubs de la prévention routière Peut-être qu'à force de dire Aux gens Voilà l'horreur que Tes agissements peuvent provoquer Ou peuvent provoquer Peuvent provoquer tes agissements Peut-être qu'à force Les gens vont se mettre à Arrêter de faire semblant A se rendre compte qu'un carton Ça n'arrive pas qu'aux autres Peut-être que les gens se diront Que le plus important C'est de s'adapter De savoir ce qui se passe Et de regarder la vérité en face Vraiment Pas d'arborer un beau costume Quand on est mal foutu Pas de mettre un survêtement Quand on n'est pas sportif Peut-être qu'à force On va y arriver J'avais envie de les appeler Les gens de la prévention routière Pour leur dire que je suis Ravi qu'ils aient accepté Cette campagne Te rappeler que Si tu ne mets pas la ceinture Tu vas écraser ta tête Sur le pare-brise Qu'il y aura du sang partout Ça va être l'horreur Peut-être qu'un jour On osera Dire aux gens que Les limitations de vitesse La notion de danger Que tout cela est tellement relatif Qu'un type a À 40 à l'heure Sur une route limitée À 80 Peut aussi mourir S'il n'est pas adapté À la conduite Peut-être qu'un jour On arrivera à ça Au lieu de dire à n'importe qui Qu'au-dessous de 80 Ce n'est pas dangereux Qu'on peut faire n'importe quoi Qu'on peut oublier la pourrudence Peut-être qu'un jour On arrivera à se comprendre Peut-être qu'un jour Nos politiciens Feront leur service de citoyen Le service de citoyen Ce sera Une période dans l'année Une quinzaine de jours Une sorte de stage On prendra Les gens qui veulent diriger La France À gouverner À voter des lois Et qu'on les forcera À mener la vie Que nous menons nous Pas une vie en costard À l'arrière d'une bagnole Une vie Peut-être en jean Derrière le volant Peut-être qu'un jour On dira à ces gens Fini les immunités Et les je-ne-sais-quoi Pendant une petite quinzaine Pendant cette quinzaine Tu risques tout Pendant cette quinzaine Faudra payer le téléphone Même Le téléphone du travail Faudra payer l'électricité Les impôts Tous Faudra aller Consommer Aller acheter Faudra marcher dans la rue Marcher vraiment Croiser les gens Arrêter les courbes Se laver le matin Dans une salle de bain Pas dans un palais Mais Traverser la France En Renault 25 diesel Pas en V6 turbo Et sans gyrophare Peut-être qu'un jour On arrivera à ça Et à partir de là Il n'y aura plus Cette fameuse différence Qu'il y a entre Ces gens qui Donnent des ordres Et nous Qu'est-ce qu'on disait ? Ouais c'est pour la personne Qui a côté de toi Carole Qui parlait de l'amitié Elle est là Carole Pourquoi tu veux Que ce soit une amie à toi ? Comment ? Ça te fera plaisir C'est quoi ton tour de patrine Carole ? C'est quoi ? C'est drôle ? 90c 90c J'adore les filles comme ça 90c C'est fabuleux Celle-là pour lui toucher une épaule C'est-à-dire T'as intérêt à te lever Ouais Ouais donc Je voulais lui poser la question 90c Ok Nadia Ah ouais t'es gêné T'es gêné T'étais gêné avec cette question Pas vrai ? Ouais donc Je voulais demander vraiment Attends je lui parle Tu me l'apprête ? Ouais t'es gêné avec ces questions Carole Quand même c'est indiscret Ces questions Mais ça va Vu qu'il ne me voit pas Personne ne me connait Ouais mais moi je te vois Et toi aussi C'est vrai ? Non mais je peux mentir aussi Ah ouais c'est vrai Bah ouais je suis con Et ouais Ouais j'avais pas pensé à celle-là Ça se trouve cette fille Nous mons Alors je devrais vérifier C'est peut-être pas nécessaire Non C'est pas nécessaire Pourquoi ? T'es gêné ? Bon bah peut-être quand même C'est vrai ? T'es con même ? Quand même Hum ? Hum ? Peut-être quand même ? Non ? Alors qu'est-ce qui te gêne ? C'est la vérif ? Ah bah oui Oh bah oui Oh bah oui Oh bah oui Quand même Quand même C'est vrai quoi C'est un import ce type Non ? Faut quand même pas abuser Faut pas abuser C'est vrai Qu'est-ce qui serait abusé ? La vérif ? La vérif La vérif ? La vérif ? Et ça se fait comment une vérif ? Alors comment ça se passe une vérif ? D'après toi Comment ça peut se passer une vérif ? Beaucoup de manières peut-être Comment ? La confiance ? La vérif ? La vérif ? C'est vrai ? Non Comment est-ce que... Tu vas voir si tu crois ou pas ? C'est ce que je dis Eh Pierre Oui ? Elle trouve pas les mots Ah mais parce qu'elle est timide Ah elle est timide Tu es timide toi Carole Que toi Tu es timide ? Oui je suis timide Ah elle est timide C'est pour ça Ah bah oui Tu lui fais de l'effet C'est pour ça C'est pour ça que l'ascar Il est jaloux derrière aussi Fais comme ça Fais comme ça 97 je crois pas Faut se prendre un peu pas tout Tu sais qui fait la vérif ici ? Non Tu sais comment ça se passe la vérif ? T'as aucune idée ? Non Je t'expliquais comment ça se passe la vérif Alors la fille vient Est-ce des habits ? Essaye L'ascar qui vérifie Il vérifie Avec ses mains Parce qu'il a la main Et talons Oh Eh oui Tu le savais ? Alors il s'approche Avec cet air luisant Qu'il a Et son regard pervers Et là Croc ! Il vérifie Ça fait peur ? Là j'attends la vérif Le résultat Ah l'ascar Encore une vérif Ouais Il met un vêtement spécial Tu sais ce que c'est son vêtement spécial ? Vas-y dis Hein ? Dis C'est une sorte de jupe En poil Avec Sur la partie avant Une sorte de plaque en fer Tu sais à quoi ça sert ? Tu vas me le dire ? D'après toi A quoi sert la plaque en fer ? Sébastien ! J'en ai aucune idée Ah ouais c'est vrai t'as pas d'idée toi ? Non Qu'est-ce qu'il a dit le môme là ? Qu'est-ce qu'il a dit le môme là ? Ah j'ai dit non Je n'ai pas d'idée Comment ça tu n'as pas d'idée ? Je sais pas j'ai répondu Tu es ici et tu n'as pas d'idée ? Hein dis-moi ? Non tu me demandes Enfin tu n'as pas d'idée Non tu as dit Tu n'as pas d'idée Ouais c'était pour rien Bah A quoi peut servir la plaque en fer Qu'il y a sur la partie avant De la jupette poilue De l'ascar Une plaque en fer là Allez 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 On a on a tu vois Frankie à quoi sert la plaque en fer ? En connaissant l'ascar C'est pour maîtriser ses érections Eh oui C'est Flanky qui gagne Pour empêcher que l'on puisse voir L'érection de l'ascar Pendant la vérif Parce qu'il se doit d'être impassible Pendant la vérif Ce n'est pas une palpation C'est une vérification Eh oui Prêt pour la vérif ? Autrement nous avons un deuxième système Est avec ce jeune Ce jeune africain Que nous avons ici Qui a tout un équipement Des masques et des poulets Il sort de la pièce Va chercher son matos Et revient Cours dans le studio Son poulet Mon petit poulet Il se jette sur le poulet Les gorges Il met du sang partout Il y a la vérif à l'africaine Ensuite il te plaque au sol Te badigeonne de sang Déchire ton gilet Et par transparence Vois Il colle son regard Sur tes seins Et à partir de là Il nous donne le chiffre Alors prête Pour la vérif à l'africaine ? Ouais ça me plaît plus Ouais Par transparence Autrement nous avons Un troisième système Beaucoup plus port C'est mon système à moi Mon système à moi Je vais te dire Carole Ça me gêne de l'utiliser C'est presque scandaleux Mais c'est tellement bon C'est C'est un système De sarrazin Eh oui Un système de barbare Alors prête pour la vérif ? Soit plus précis Carole mon système de vérification Il ne faut pas en parler ici Tu comprends ? Alors pourquoi t'en parles ? Je ne t'en parle pas Je l'évoque Eh oui Non mais moi Quand on commence à évoquer quelque chose On termine Non Une évocation C'est une évocation J'évoque Je ne mets pas en route la machine Mon système de vérification Va t'arracher les cris d'horreur Des Ah Mon système de vérif Se déroule dans le noir Carole Dans le noir Dans la pénombre Même l'esprit se ferme Laisse la place au corps Alors prête pour la vérif ? Non Ça me fait peur Carole Ça me dit rien Pierre 22 ans Pierre 22 ans Vienne Oui Donc Vérif ou pas vérif ? Vérif ou pas vérif ? Ça laisse avoir Vérif ou pas vérif ? Moi je serai à sa plage J'aurais dit oui Sébastien 17 ans C'est ça ? Vérif ou pas vérif ? Je vote blanc Tu vas prendre une gifle Tu vas prendre une gifle Vérif ou pas vérif ? Euh Allez pour contrebalancer Je vais te dire non pas vérif Frankie Vérif ou pas vérif ? Vérif Vérif Pour un pas vérif Deux Comment ça deux ? Bah il y a moi aussi Non tu ne comptes pas C'est le sujet principal La princesse La reine Elle pour laquelle Toute la machine Se mettra peut-être en branle Gaëlle Petite caille Vérif ou pas vérif ? Vérif Nadia Petite plante Vérif Vérif Je crois Carole Que tu es rentrée Dans l'ère de la vérif Il n'y a que ce Ce petit garçon Tout jeune Tout frais Ce petit garçon Innocent Qui a dit Pas vérif Et moi Qu'est-ce que j'ai dit ? Carole Qu'est-ce que j'ai dit ? Vérif ou pas vérif ? Quand on est beau C'est vous Mes petites oiselles Allez gambader Dans le couloir A la lumière du jour Presque Vérif ou pas vérif ? Pas vérif non ? Un type comme moi Aurait dit Pas vérif Oui je pense Et pour quelle raison ? Parce que pas vérif c'est tout Pour quelle raison ? Je ne fais jamais rien sans raison Pourquoi voudrais-tu faire la vérif alors ? Je t'ai posé une question Pourquoi est-ce que je ne dirais pas vérif ? Ben justement Parce que quel serait l'intérêt de la vérif ? La question est de savoir pourquoi est-ce que je ne dirais pas vérif ? Parce que ça ne peut ne pas être intéressant précisément De vérifier ? Ben oui Les gens comme toi pensent qu'il n'est pas intéressant de vérifier ? Ah la vie que tu dois me mener Petite Carole Hein Tu as peur de la vérification Tu as peur de savoir N'est-ce pas ? Carole ? Oui ? Qu'est-ce que pour toi la vraie amitié ? Ben il y a la vérif mon vieux On n'a pas fini la vérif ? On n'a pas fini la vérif ? On n'a pas fait la vérif Tu ne l'as pas fait ? Attends t'avais quoi ? T'avais trois minutes ? Une vérif ne se fait jamais dans l'ombre mon vieux Elle se fait sans lumière Mais pas dans l'ombre Ah oui C'est vrai que t'aimes beaucoup l'intimité Je suis prête Carole pour la vérif Psychologiquement ça va ? Tu es détordue ? Souffle un peu Comme le sportif Je suis prête pour la vérif Laquelle ? Pour la vérif T'as donné trois systèmes ? Moi je t'ai donné trois systèmes Mais en fait Y'en a cinq En les deux autres ? Y'a le système standard de vérif Ouais le banal en fait Y'a le système banal de vérif Très simple, très Pas actuel quoi Tu vois, très Pas branché, très Détendu Tu vois Tu es énervé toi Hein ? Hein ça ça ? Ça fume là Elle allume une clope sur clope Depuis l'histoire de la vérif Elle rallume les clopes Une petite vérif classique Ce qui est bien c'est que là Pour la vérif classique Tu peux peut-être éviter Le regard de la scar Non tiens La meilleure pour la vérif classique C'est là C'est là Mais pile dans l'axe Parce qu'il faut faire gaffe Parce que là il voit Mais là pour la vérif C'est impeccable Impeccable ? Ouais Y'a que toi qui vois ? Voilà y'a que moi Je trouve que c'est très bien C'est bon ? Ça te va ? Ouais Vas-y Donc prends place Petite Dans la vérif Vas-y T'attends Dans la cabine Et après on ferme la cabine Voilà Stop là Attention Parce qu'elle y voit Dans le truc Voilà là Vas-y Vite hein Pierre Oui Nous sommes dans ce moment magique De la vérif Oh je joue Non c'est pas comme ça Oscar tu ne regardes pas Tu t'occupes des boutons Qui c'est qu'il y a derrière toi Pierre Pourquoi c'est toi qui dois voir ? Comment ? Pourquoi c'est toi qui dois voir ? Parce que c'est comme ça C'est moi le patron Vas-y En effet C'est juste ? Ouais c'est juste Voilà donc elle a pas menti Elle n'a pas menti On aurait dû faire sortir le mou Pour ça Parce que quand même Tu te rends compte ? C'est le moment où elle s'est mise toute nue C'était quand même Enfin c'est quand elle s'est agitée Oh Quand même Elle a quand même du cran Quand même Ah elle a du cran Elle est avec nous Elle est parmi nous Ah ouais Donc nous allons chanter la petite chanson maintenant Ah mais Carole Ah mais Carole Et là on lui murge la tête Bon allez Pierre Dépêche-toi mon vieux Ouais aussi Bravo pardon Bravo Carole s'il vous plaît S'il vous plaît Bravo Quel talent Alors c'était difficile C'était dur Psychologiquement c'était dur C'était dur ? Ouais C'est bien Tu fais ça très vite Quel talent Hein Pierre Tu as raté quelque chose Mon vieux Ah bah dommage Faut que ça t'aurait plu Pourtant j'étais à Paris Ascar aussi Je t'aurais plu Oui t'étais à Paris C'est vrai moi il n'y a pas longtemps J'étais à Brest C'est vrai pourtant C'est dommage Faudrait que tu viennes à Ouais mais nous on va y aller Justement On y va là On va y aller Je voudrais te dire aussi Donc par rapport à la question Que je voulais poser à Carole Mais juste avant Je voulais te remercier Que tu m'as fait découvrir Jonathan Brook Ouais je suis ravi Super Bon Et par rapport à Maintenant nous arrivons à la conclusion Ouais donc Carole Comment tu définis l'amitié Parce que pour moi même Pour qu'elle soit plus précise Ça c'est sa formule Elle soit plus précise Tout le temps Ouais donc Comment Il se rate d'habitude Quel est le premier lien Pour que tu puisses remarquer Que l'amitié va être durable Oui ou non Avec la première personne Que tu rencontres C'est l'oeil C'est le regard C'est pas Le regard Exactement Le regard C'est le regard Ah j'aime ça Tu sais je les pratique les gens Bon bah maintenant Ça y est Tu as tous les trucs Donc tu vas pouvoir enfin Rencontrer une nouvelle personne Pierre je suis ravi Qu'on y ait participé Bah non parce que Vous vous embrassez peut-être Pour finir avec Pierre Tu peux pas l'embrasser Voilà Voilà on s'embrasse Ciao Pierre Ouais bah attends Juste pour finir Ah non on attend pas pour finir Vous êtes embrassé C'est fini maintenant C'est un si beau joyau Que seul ton coeur Pourra me servir d'écran Quoi ? L'amitié Est un si beau joyau Je sais où je l'ai vu Que seul mon coeur Je sais où je l'ai vu lui là Je sais Toi t'étais à la fête de la musique Pas vrai ? Pas vrai ? Ouais T'étais à la fête de la musique C'est le mec qui a la fiat noire Pas vrai ? Ouais ouais Voilà je l'ai reconnu Tu vois il y a certains mots comme ça Bon allez nous on y va mon vieux Maurice et rock'n'roll C'est lui qui m'embrassait la main Qui m'ont offert des fleurs et tout ça Alors qui va là je te prie ? Cédric Cédric Qu'est-ce qu'il y a ? Bah voilà quoi J'en ai un peu marre Parce que Tu m'énerves un peu T'es Tu vas t'en aller Hein ? Tu vas t'en aller tout de suite Tu m'énerves un peu Tu vas t'en aller Et pas ce soir Parce que ce soir Je vais faire de toi du Maurice Je m'appelle Luc J'ai 36 ans Je suis de Rennes Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais simplement dire Que la bombe atomique Vient d'exploser au-dessus de la Bretagne Et que les auditeurs de Skyrock N'hésitent pas à ouvrir leurs fenêtres Pour regarder ce magnifique champignon Incomestible Qu'on nous a offert A travers des dizaines d'années d'expérience Et qu'enfin Cette bombe va exploser Qu'ils soient heureux Ces magnifiques personnages De notre terre infaillible Qui n'existe pas au fond Et nous Les bretons Sommes les premiers A en subir les conséquences Qu'ils ouvrent leurs fenêtres Et regardent Ce magnifique champignon De toutes les couleurs Qui explose au-dessus de la Bretagne Pour leur annoncer la mort Voilà ce que j'avais à dire Maurice D'accord Bonne nuit Les gens deviennent fous Les gens sont malades Alors qui va naître je te prie Damien Bordeaux 23 ans Oui Damien Bonsoir Maurice Bonsoir à ceux qui écoutent Je voudrais juste dire Qu'on arrive en été Qu'il y a de plus en plus de motards Et moi je voudrais leur demander Qu'ils roulent avec les codes allumés Les codes ou les phares J'en sais rien Mais qu'on les voit pas le soir Attends mais Damien Mais Damien Qu'est-ce que tu racontes Damien Oui Ne dis pas n'importe quoi Il y a des mecs aujourd'hui Là tous ces gens Tous ces motards Là que tu vas voir Sur les routes Qui font partie D'ailleurs de cette population Motarde qui meurt Parce qu'en hiver Il y a beaucoup moins de motards Qui meurent qu'en été A la force des choses Je veux dire Quand t'as pris le métro Pendant toute l'année Ou les transports en commun Et que tu t'as assis Sur un cheval fougueux Je veux dire Quand t'es ternu T'as le poignet Qui reste bloqué Je veux dire C'est la catastrophe Bon Le mec ne sait même pas Où se trouve la selle Il sait pas S'il est pas allumé en lumière C'est pas pour te faire chier C'est parce qu'il ne sait pas Où c'est Tu comprends ? Il y a plein de types Qui savent pas Où c'est la lumière Pendant l'hiver Un mec qui roule Bien sûr Qui sait où est la lumière Il sait même Combien il y a de pistons Sur sa pétoire Les motards de l'été Tu sais les mecs Qui roulent en chemise blanche Avec les chaussures de ville Il y en a plein En ce moment Dans le truc A chaque fois que j'en vois Avant ça m'énervait Je te jure C'est ce que je disais Un pote récemment Avant ça me foutait Dans des colères Les mecs je les saluais même pas Même s'ils avaient Toutes les dents Qui me faisaient sourire Je ne les saluais même pas Et maintenant en fait Ça me fait rire Ça me fait rire Le mec il est en chemise Parce qu'il fait chaud Tu comprends ? C'est ces gens qui disent Ah ouais c'est bien la moto là En ce moment Parce qu'il fait beau Comme si ça changeait la moto Parce qu'il fait beau La moto est meilleure Bon Ah bon le mec Parce que quand tu roules En fait en pétoir Même s'il fait vachement chaud Quand tu roules Il ne fait pas meilleur Que s'il était dans une caisse Climatisée par exemple A un franc la clim Il ne fait pas meilleur Il fait beaucoup plus chaud C'est désagréable Il y a des moustiques Des bestioles La circulation etc Bon Ces mecs là Qui circulent avec des pompes Et tout ça Des chaussures de ville Qui ne sont pas prévues Pour ça Ils ne sont même pas prévues Souvent pour marcher Ces pompes là Ces pompes sont prévues Pour être vues Tu les mets juste en rentrant Au jour je 5 C'est vrai Tu les mets Tu les fais voir Après ça Tu les remets dans un petit sac Et tu rentres chez toi Bon Ces types là Quand tu leur demandes De mettre les phares C'est comme si Tout d'un coup Tu leur disais Même si c'est l'été Il faut que tu mettes des gants Parce que Même si c'est l'été Quand à 45 à l'heure Tu glisses sur les mains Si tu veux Ta peau reste par terre Et le corps continue C'est ce que ces mecs N'ont pas encore vu Ce sont ces gens Que les assurances Et l'état Ont conforté Dans cette idée Que ne pas avoir d'accident C'est conduire bien Ils ont oublié Par exemple Dans des cartons Il y avait des mecs Qui se faisaient rentrer dedans Des mecs qui conduisent Très très bien Mais qui roule à 50 Sur une nationale Qui est prévue A 80 Et il se fait rentrer dedans Il ne comprend pas Ce qui se passe Et ce mec là En fait L'état Et les assurances Tu disent C'est un mauvais conducteur Il a eu un sinistre Non responsable Mais c'est un sinistre Donc les mecs se disent Moi je n'ai jamais eu d'accident Parce que je conduis bien Ça fait 10 ans Que j'ai mon permis moto C'est ce qu'il dit le mec Bon si jamais tu mets Le nombre de kilomètres Que le mec a fait Et le nombre de mois D'utilisation de sa machine Tu t'aperçois que ça fait Dans la réalité Trois semaines Et qu'il a fait 75 kilomètres Dans la réalité Mais il dit Ça fait 10 ans Et son assureur lui dit Bravo Tu es un bon conducteur Le mec se dit Je suis un bon conducteur Je n'ai pas d'accident Jamais Pas de gants Pas de bottes Pas de blousons Je suis un bon conducteur Personne ne va jamais surgir De la gauche Personne ne va jamais Oublier que je suis là Pendant que je suis en train De penser qu'il fait vachement beau Et freiner brutalement Tu le reconnais ce mec là Je veux dire Tu le reconnais Parce qu'en général La fourche est écrasée Quand la fourche est écrasée Ça veut dire Si tu veux Que le mec n'a pas compris Ce qui se passait Qu'il a tapé tout droit Comme si il était sur une corde C'est encastré dans le truc En hiver Tu as des mecs souvent Ils ont tapé Tu as devant qui a tapé Mais la moto elle a glissé par terre Parce que le mec Il a compris qu'il y a un moment Il faut se jeter au sol Le mec qui roule Une semaine par an Quand il fait vachement soleil Tout ça il ne sait pas Si tu veux Il ne sait même pas A quoi ça sert la pédale Il dit Ça va être le frein à main Il ne sert jamais le frein Tu saisis Damien Ouais mais si tu veux Moi je disais ça Dans le sens que Bon sécurité peut-être quoi Mais pensez aux autres On n'est pas tout seul Voilà Ah si tu veux C'est aux autres Parce que quand tu es en pétoir Si tu veux Vaut mieux que tu penses d'abord à toi Parce que la correction En pétoir si tu veux La correction est extrêmement sévère Bon je t'explique Tu prends ta caisse Tu sortes de chez toi T'as la tête ailleurs Je sais pas quoi Y'a un mec qui est arrêté devant T'arrives à 35 Tu fais pas gaffe Tout d'un coup tu vas Mais il est arrêté Il est arrêté Tu rentres dedans Le mec il te met le moteur Sur les genoux Si t'as du bol Tu laisses deux genoux Mais surtout Calandre Phare Clignotant Pare-choc Tout ça Quand t'es en pétoir Si tu penses Qu'il fait beau le soleil Et tout ça Que t'oublies Que tu te dis Mais il est arrêté Mais il est arrêté Là 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 tu casses pas De pare-chocs je veux dire Là Quand c'est pas de pare-chocs C'est toi le pare-chocs Et comme si tu veux T'es pas sanglé Sur la pétoire En général Tu tapes Et ensuite tu voles C'est-à-dire que t'es un oiseau Pendant un petit moment Et ensuite Tu es un hippopotame Qui tombe Si tu as de la chance Personne ne circule Tu roules sur la route Éventuellement Tu tapes la tête Une fois ou deux Par terre Si t'as pas de gants Tu laisses la peau Si t'as pas de pompe Si t'as pas de botte Et tout ça T'as ton pied là Tu sais qu'ils tapent Comme ça sur un petit Parce qu'ils mettent Plein de petits poteaux Dans toutes les grandes villes Maintenant C'est pour corriger Les motards C'est des poteaux Qui sont là Pour empêcher Que t'ailles casser Les vitrines Je salue Jean Kipi Qui lui A quand même réussi A arracher le poteau Et à casser la vitrine Bon On dirait que c'est un mec Qui roule toute l'année Il a cet expérience Quand il décide Il y aller Il y va vraiment Le patron du monoprix Il n'est pas fâché D'ailleurs Je voulais te dire Bon Et voilà Donc quand tu fais ça Tu dis Mais si t'as pas de chance Du tout Il y a un mec Qui tournait Qui sait que le feu Le sien est ouvert Pas très agressif Il voit tout d'un coup Un gorille Par terre Qu'est-ce qu'il fait Avant que le gorille Monte dans sa caisse Il roule dessus Eh ouais Faut bien qu'on se défende Pensez aux autres En pétoire Je dis Non D'abord Pense à toi Mets-toi Un bujon Une paire de bottes Et des gants Même s'il fait très très chaud Parce que même Quand il fait chaud Je veux dire Quand tu mets un grand coup de boule Dans une lunette arrière C'est comme si c'était de la neige Comme si c'était l'hiver Bon Et bonne route à toi Alors qui va là Je te prie Il y a quelqu'un Oui Qui es-tu C'est pour moi là Quoi c'est pour toi Je suis à l'antenne Non non T'es chez moi T'es à la maison C'est très beau chez vous Qui es-tu Bon Lydie 35 ans Jouer les tours Qu'est-ce qu'il y a Lydie Je voudrais savoir D'après mon fils Vous êtes noire Et alors Je voudrais savoir Si c'est vrai Pourquoi tu crois pas ton fils Non C'est votre voix Que je n'entends pas En noir Quoi Vous avez pas une voix de noir Ah parce qu'il y a des voix de noir aussi Je savais pas Bon bah je suis un black Qui a pas la voix de noir Pour les gens de jouer les tours Ils sont cons les gens C'est la folie A jouer les tours Il y en a pas beaucoup de noirs Mais moi j'étais à New York Au mois d'octobre Vous voyez C'est pas vrai Putain c'est génial C'est génial Ah mais peut-être que les noirs Que tu as vu à ce moment là Parlaient l'anglais Oui non mais C'est merdé Elle est con C'est la folie Alors écoutez Moi j'adore les noirs Ah oui bah oui J'aimerais bien vous rencontrer Comme d'autres adorent le tennis Oui Sauf que c'est pas la même Ouais tu veux me rencontrer Parce que t'adores les noirs Attends tu m'as vu Tu m'as regardé Non mais je vous écoute Depuis 8 jours Depuis quoi ? Depuis 8 jours Ah depuis 8 jours Et donc maintenant Tu adores les noirs Parce que t'es allé à New York C'est ça ? Comment ? Ils sont malades les gens Ouais et alors ? Et alors vous me rendez malade Ah oui Vous savez pourquoi ? Parce que des fois Vous êtes très lucide Vous répondez très bien aux gens Mais des fois vous allez Un peu trop loin Ah oui C'est pourquoi je vous demande Si vous êtes vraiment noir C'est sûr ? Bon t'as autre chose la bombe là ? Bon c'est une bombe sexuelle Non mais je vous agresse pas C'est marrant Tu dis la bombe Et forcément c'est bombe sexuelle Ça les travaille vraiment Les gens cette histoire Non Et d'ailleurs ça me fait penser A quelque chose de fort intéressant C'est que dans notre pays Il faut pas parler de cul Surtout pas Pas parler de cul Et surtout pas employer les mots Que tu emploies à toi chez toi Mais j'ai vu J'ai deux choses à te dire Une qui a un rapport avec ça Et puis une autre Ça m'a fait hurler de rire Tout à l'heure je me suis arrêté Pour pleurer de rire Je te dis pourquoi pas Non faut pas parler de cul Tout ça Faut surtout pas On peut trouver Des façons d'en causer Parce que quand tu trouves Une façon d'en causer C'est comme si t'en parlais pas Mais dans la réalité T'en parles Tu vois Alors il y a par exemple Ce jeu de l'état De la française des jeux Parce que la française des jeux C'est quand même une émanation de l'état Ça s'appelle le morpion Le morpion c'est un truc C'est le morpion C'est le sexe quoi C'est un truc du cul Crade Vraiment crade Vas-y pas de problème Personne ne gueule Personne ne gueule Tout le monde trouve ça Bah oui le morpion c'est un jeu Non mais t'imagines La seule occasion Qu'on ait eu Depuis que la France existe De parler de morpion C'était Ça avait un rapport direct Avec le cul Et attention Pas le cul Elle est jolie Tout ça avec un peu de brouillard Là c'est le cul C'est les jambes écartées Avec des pustules Si tu veux C'est le truc dégueulasse Le truc cradeau C'est la folie ce pays C'est ça Attends c'est l'état Qui fait des panneaux énormes T'y crois pas Je veux dire tu viens Un mec qui vient d'une autre planète Il n'arrive pas à comprendre Cette incohérence Parce que pourquoi Ça s'appelle le morpion le truc Ça s'appelle le morpion Parce que Quand on trouve un nom On essaie toujours De trouver un nom Qui te donne envie de Quand ces gens là Fabriquent un jeu Ce truc T'excite Te donne envie Quand on te parle à toi On te parle cul Cul mais crade Quand l'état te parle à toi Le jeu On parle de cul Mais c'est un truc dégueulasse Du cul Un truc vomitif Et ça ne gêne personne Tu seras désormais Et toujours Incroyable Désormais Et toujours Le honasme T'es incroyable Personne J'ai pas vu une seule Tu sais ces gens là Qui s'énervaient L'an dernier Parce que Il y avait trop de cul A la radio Trop de citron Là On les a pas vu hurler Après le morpion Pas Rien du tout Et la deuxième image D'épinal C'est ce que j'ai vu tout à l'heure Je ne porte pas de jugement Mais je rigole Je circule En région parisienne Et je tombe sur deux grands panneaux Je tairai la marque De l'afficheur Deux grands panneaux Des quatre par trois A gauche Tu as Une publicité Pour le Front National Avec Jean-Marie Le Pen Qui dit la France Au français Je ne sais quoi Et à droite Tu as un autre panneau Qui est exactement De la même taille Où Tu as une black Qui vante les mérites Du Cameroun Ou d'un pays d'Afrique Et qui dit Et qui dit Je ne me souviens plus Du slogan Ou de la phrase Qui dit Voyager c'est génial Si tu voyages Va au Sénégal D'un côté C'est le mec Qui est Foutez les dehors De l'autre côté Qui dit Viens chez nous C'est fabuleux Je trouvais ça très grand Je voulais t'en causer Lydie 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 Raccroche ton téléphone Bon Alors Max Max Une magazine Excel Viens près de moi Tiens Allez comment on est Je dois bien dire Que je suis un peu vert De ce que tu as dit Sur les Beatles Tout à l'heure C'était vraiment dur Je dis ce que je veux Max Oui tu as tout à fait raison Mais quand même Tu Visiblement Tu T'es pas au courant De tous les trucs Mais Max Putain Quand les histoires D'inédits De machin De truc Moi ça me fait chier Oui 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 Je comprends Mais c'est pas seulement Des inédits C'est intéressant Pour les fans T'entends des morceaux En train d'être construits Mais non Mais non Parce que ça On s'en branle Les Beatles C'est d'abord Les morceaux Qui correspondent Au souvenir A ce qu'on a vécu Les Beatles Pour simplement Vive le commerce Vive les machins Les inédits Des trucs Que les mecs N'avaient pas envie De nous faire entendre Simplement aujourd'hui Parce qu'on veut Que la marque Beatles Continue à vivre Je suis pas contre La maison de disque Je ne sais même pas Qui c'est La maison de disque Qui correspond à ça Je me suis dit Pourquoi pas Qu'on fasse du commerce Mais quand on me pose La question à moi Je me suis dit non Moi Zico J'ai envie de l'entendre Quand il a envie Que j'entende sa musique Quand le musicien est mort Ou quand le groupe est mort Et qu'on reprend des trucs Simplement parce qu'on ne peut plus C'est parce qu'on ne peut plus Aller en studio Avec la formation d'origine Celle qui a excité les gens Celle qui a fabriqué les fans Quand on reprend des vieux trucs Machin chouette Quand on les met sur CD Ce prétexte que c'est bien Pour les fans Je ne participe pas Je trouve ça con Tu peux aimer ça Et je suis ravi que ça existe Et que les gens achètent ça Mais moi je ne marche pas Rien que Il y a des groupes Qui ont existé Il y a 10 ans Qui se reforment Aujourd'hui Qui se reforment Depuis ça fait 5 ans En gros Qu'on a reçu ces trucs Il n'y en a aucun Aucun Qui soit Qui ait la puissance de feu Qu'il avait au moment Où il y avait cette envie Indéniable Bon alors quand on reprend des trucs Des musiciens Tu fais des trucs Tu dis ça je ne veux pas Parce que ça ne me plaît pas On n'était pas bien là-dedans Je ne veux pas que ça paraisse On va faire paraitre Celui-là 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 Très particulière Dans un coin Des choses qui sont très originales On l'aime Parce que Quand il fait Quand on entend sa zique Ça nous fait quelque chose Point Ouais 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 Mais là tu m'obliges un peu A pinailler En répondant Que pas forcément Que les morceaux Ce n'est pas seulement Parce qu'ils n'étaient pas bien Qu'on les a enlevés Il y en a C'était tout simplement Des raisons de place Et des trucs comme ça Mais non Il n'y a pas de raisons de place Un zico s'il choisit Il y en a plein Un zico s'il fait sa musique Les Beatles pouvaient Du temps de la splendeur Des Beatles A un moment Dire voilà On va faire un album Comme a fait Prince Tiens il l'a fait Il y a 3-4 ans Le mec un beau jour Il a dit Bon attention On va sortir les phases B Parce que moi tu vois J'ai envie que les gens Entendent les phases B J'ai fait des choix A un moment Puis J'ai envie que les gens Entendent les phases B Donc on avait préparé Il avait préparé des trucs Qu'il ne pouvait pas sortir Puis un beau jour Bada boum Il les a mis sur le marché Alors c'est vrai Avec L'envie de faire entendre Ces morceaux là Parce qu'il ne pouvait pas Les mettre dans les disques Qu'il a sorti au moment X Au moment M Avec forcément Un petit souci de commerce Mais c'est lui qui choisit Quand un mec est mort Et qu'on va choisir Des machins Et des trucs Je suis désolé Les Beatles pouvaient les sortir Ils auraient pu Si ça n'a pas été fait C'est que les mecs A l'époque N'en avaient pas envie C'est que le groupe Parce que c'était un groupe Que la volonté du groupe N'était pas là pour le faire Aujourd'hui On te le ressort Tu viens de me dire Que c'est génial Je dis achète les oui Mais moi je ne marche pas Si je peux me permettre Sans aller à l'anthologie Quand on écoute les Beatles On connait tous les titres Comme Help Comme La Tidby Comme Please Please Me Qui sont des excellents titres Mais quand on écoute aussi Tous les titres Qu'il y a à côté Les Beatles Je pense qu'il n'y a pas Et qu'ils sont méconnus Et qu'ils sont sublimes Regardez dans le double blanc Et puis dans tous les albums Il y a des morceaux extraordinaires Je pense qu'on n'a pas besoin D'anthologie Les Beatles font partie De la mythologie du rock On n'a qu'à les laisser là-bas Ils y sont très bien Je suis un peu adepte De ce genre de préceptes Tu vois Plus que dans les... Attention attention Je ne veux pas t'empêcher Je ne dis pas que tu as tort Oui oui j'essaie Mais ça m'emmerde un peu D'être en train de dire ça Parce qu'en même temps La sortie de l'anthologie On sait que c'est extrêmement commerciale C'est juste pour arrêter Les pirateurs De vendre du CD Sur le dos des Beatles Mais quand même Non mais non Ce n'est pas pour Ce n'est pas pour empêcher Que les pirateurs Vendre des CD Sur le dos des Beatles C'est pour que ceux Auxquels doivent revenir l'argent Récupèrent le blé Parce que les nonnes Si tu veux Ils ne récupèrent plus d'argent C'est fini Il est mort Tu le courantes ça Parce qu'on a essayé De tenir ça secret Mais il est mort Donc tu veux Là il n'y a que Des considérations mercantiles Dans cette histoire Bien sûr Et la musique Ca peut être une histoire d'argent Mais l'argent doit venir Après à la ZIC Parce qu'autrement A ce moment là On accepte de dire Que certains trucs Qu'on fait Qu'on aime bien Tu vois Il y a des petits machins chouettes Que c'est vraiment de la musique Qu'il y a vraiment De la puissance derrière Et là C'est la porte ouverte A n'importe quel propriétaire D'instrument Justement Ce qui est important C'est que là Le produit final Le résultat C'est quelque chose Qui n'est vraiment pas désagréable Écouter Tu te fais pas enculer Quand t'achètes l'anthologie Il y a vraiment des trucs Bien à écouter Je n'ai pas dit ça Je dis simplement Que je ne marche pas Dans ce genre de truc Pour moi les Beatles C'est ce que les Beatles Ont voulu nous faire entendre C'est ça les Beatles Le reste Tout ce qui est fait après C'est plus les Beatles C'est des gens Qui ont décidé De nous faire entendre Mais c'est pas les Beatles Parce que les Beatles C'est ce qu'on connait Parce que d'autrement Il n'y a qu'à prendre des mecs Tu prends des mecs aujourd'hui Qui font pas de musique T'attends qu'ils meurent Et après ça Qui sort des trucs En disant Tiens voilà Écoutez la musique C'est génial C'est des grands musiciens Ça veut rien dire L'important Quand tu fais tourner un truc C'est de l'entendre De savoir si ça te fait Quelque chose ou pas C'est pas d'aller refouiller Dans les placards Et de dire Vous avez vu Vous avez vu ce truc là Personne l'a jamais entendu Donc c'est génial C'est naze Je suis pas Je suis pas adepte de ça C'est intéressant Puisque ça a jamais été entendu C'est donc un peu intéressant Mais pour moi La musique ne doit pas être intéressante Elle doit faire quelque chose Produire quelque chose sur soi Parce que quand elle devient intéressante Et là si tu veux C'est un truc de comptable Mais c'est mon avis Ouais mais il se passe quelque chose Justement en écoutant Ces vieilles bandes Où on les entend Vraiment tous les quatre En studio En train de jouer En répète À ce moment là Il n'y a qu'à sortir Les enregistrements De John Lennon Et de McCartney En train de courir dans l'escalier En train d'ouvrir la porte Au chiotte Mais ça existe Ça existe Il y a des pirates De fêtes chez Lennon Tu ne crois même pas Tu les entends En train de boire des coups Et ça se voit Voilà mais pour moi Ça ne présente aucun intérêt Ce sont les mêmes Qui achètent Les beuveries Du samedi soir De Lennon Dont tu causes Et puis les morceaux Qu'on allait cacher Au fond d'un truc Et qui n'étaient pas Des morceaux en fait Au départ C'est les mêmes C'est les mêmes mecs Mais bon Ce n'est pas les musiciens Qui les intéressent C'est le mythe Un musicien C'est d'abord un musicien Ouais ouais Je m'en branle de savoir Je suis L'un des premiers fans De Jimi Hendrix Et de Led Zepp Je n'en ai rien à foutre De savoir que les mecs Faisaient des beuveries Le samedi Ça ne m'intéresse pas Moi j'ai bandé Sur Rock'n'roll Et sur The Song Le Mind The Same Le reste je m'en fous Mais c'est une façon de voir Comme je n'aime pas Entendre les musiciens parler Mais c'est aussi moi Ça m'emmerde toujours D'entendre Mon guitariste préféré J'exagère Je n'en ai pas Mais ça m'emmerde De l'entendre causer Parce que s'il dit un truc Qui ne correspond pas A ma façon de penser Ça va entacher un peu Ma façon d'écouter sa musique Alors que le musicien Je l'aime pour sa musique Lui en fait Son état d'esprit Dans la réalité Je m'en fous Qu'il aime La nourriture surgelée Ou pas Je m'en fous Ce qui m'intéresse C'est quand le mec Prends sa gratte Il fait un truc Donc je ne veux pas Donc je ne veux pas savoir Le reste Mais c'est une question De façon de voir Ce n'est pas la meilleure C'est la mienne Et puis Autre chose Ouais Je ne sais pas Je me demandais Je trouve ça bizarre L'arrivée d'Anastasia C'est vraiment incroyable Il fasse des trucs Phénoménaux ici Je serais grand Je voudrais être animateur radio Moi aussi Moi aussi d'ailleurs Un de ces jours Je voudrais être animateur radio Bizarre non ? Anastasia Elle était chez toi Elle était chez toi Ouvre le micro Comment ? Elle avait fait une balade Je crois non ? Elle était Anastasia était en promenade Elle s'est dit Mais attends Mais je connais cette porte là Mais Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose C'est pas chez Jacques Chirac C'est chez C'est chez moi Je crois Il allait monter C'est sympa Il y en a eu d'autres Tu sais ce soir On a vu qui ? Ce soir on a vu Comment elle s'appelle La petite ? Comment elle s'appelle La petite ? Marie Marie Nous avons vu Marie qui est venue Faire un petit tour Hier soir nous avons vu Il y a ce genre de monde Là dedans Ah je suis ouvert C'est le dernier salon Voilà Tu dis trop les articles Dans les magazines Putain A ce rythme là T'es foutu Mais t'es drôle C'est vrai T'es drôle J'arrête pas ce métier On pourra en causer Si tu veux Un autre moment Je te trouve extrêmement drôle Tu veux toujours être Dans un groupe Tout le temps Parce que c'est normal Parce que tu veux être normal Mais dans le même temps Tu veux pas être dans un groupe Parce que t'es différent Parce que t'es différent C'est tout Qu'est-ce qui fait ta différence ? Bah c'est que Bah c'est que t'es différent Tu les achetais de tous Tes pompes T'aimes pas la pub ? D'accord Tes pantalons Tu les achetais où ? Hein ? C'est pas la pub Qui t'a donné envie De les acheter ? Non ? Par hasard ? Tu rêves de quoi ? D'une BM ? Pourquoi ? Tu t'y connais en bagnole ? Tu t'y connais en moteur ? En suspension ? En freinage ? Tu sais ce que c'est Que le sous-virage ? Le survirage ? Non ? Tu veux une BM Parce que c'est la pub Qui t'a dit que si t'avais une BM Ça ferait Une sorte de message Tes voisins se diraient Il a de l'argent Parce que t'as envie de dire Que t'as de l'argent Quand t'en as un petit peu C'est pour ça que tu prends des crédits T'en prends jusqu'aux yeux Des crédits Parce que chez toi Tu veux tout avoir Même si tu t'en sers pas Parce que c'est bien D'épater les amis Quand ils viennent à la maison D'avoir le dernier micro-ondes La dernière télé La dernière chaîne stéréo Et de dire que tu n'écoutes pas de musique Pourtant t'en as une chaîne stéréo De dire que les grandes surfaces C'est ci et c'est là Mais d'y aller quand même De dire que mon émission C'est une émission de merde Que je suis un con Mais tu l'écoutes quand même Je le sais Demain soir je me casse Ça va écrire dans les journaux Ça a déjà commencé Tu as Maurice l'animateur de Skyrock Depuis 13 ans Tu as Maurice l'animateur de Skyrock Qui avait enregistré Une baisse d'audience Je te le dis moi Maintenant tu en crois Ce que tu veux Nous avons démarré en septembre A 21h Les chiffres n'étaient pas A la même hauteur Cette année A 21h Et l'autre était meilleur Tu vois je préfère partir maintenant Je te le dis à toi Comme si c'était une interview Je préfère partir maintenant Sur une montée Plutôt que Partir demain Sur une descente peut-être Sur un abandon Plutôt que de partir Dans un an Après être passé au week-end En me disant Un kitchen ça vaut 100 sacs On va prendre le week-end Plutôt qu'autre chose C'est pas honteux Tu sais de faire le week-end C'est pas honteux du tout C'est un vrai métier Mais quand tu fais Cinq soirs par semaine T'en as moins l'envie Je t'avoue Quand tu es comme moi Je préfère partir Sur une montée Même si tu me fais rire Même si tu ne sais pas Que moi je te reconnais Je reconnais ta voix Tes intonations Que je me souviens D'il y a un an Quand tu m'appelais Tu me disais Que j'étais un connard Maintenant que je m'en vais Je suis génial N'est-ce pas Hein Mais dans un mois Dans un mois T'auras peut-être oublié Que j'étais là Tu me diras Tu connais Skyrock ? Moi je le sais Parce que je te connais Que ça fait 13 ans Que je fais ce boulot Ça fait 13 ans Que je te croise Sur les trottoirs Ça fait 13 ans Que je m'assied Derrière des micros Et que je cause Tous les jours Ça fait 3 ans Que je regarde Ton genre Ton style Que je regarde Tes changements Tu n'aimes pas la musique Qu'on entend Toute la journée Tu trouves que c'est ci et là Pourtant quand c'est le mariage De ta cousine C'est celle-là Que tu veux Parce que c'est celle-là Qui te plaît C'est celle-là Que tu achètes Tu n'achètes pas Les ZEP Tu n'achètes pas Ici D'ici Ce sont les chiffres Qui le disent Parce qu'on compte Quand t'achètes un disque Tu achètes autre chose Tu achètes cette musique Que tu critiques Et qui me plaît moi Je t'ai donné autre chose Bonne nuit Maurice sur Skyrock A 21h Est ici Dans ta radio à toi Demain soir à 21h Nous serons là Si tu veux te pointer Pourquoi pas Ne viens pas faire des histoires Tu es honnêtement Moi aussi Stop Tu sais c'est comme les grossièretés Tu as l'impression Que tu peux me dire Je t'encule Parce que pendant plusieurs années Tu disais Je t'encule dans l'ombre A des gens qui parlaient A la radio et à la télé Et qui ne te répondaient pas Tu connais des gros mots Moi aussi Tu connais des gestes Moi aussi Et ce que je sais C'est que Qu'il est 2h du matin Et que tu es chez toi Moi je ne suis pas chez moi Je serai dehors Jusqu'à facilement 6h du matin Les hyper best-of De Maurice Radiolibre Période 1994 C'est fini pour aujourd'hui Rendez-vous très bientôt